Ça fait vraiment plaisir de revoir l'océan. On l'a quitté il y a un mois et demi, quand on était avarés là, depuis on ne l'a pas revu. Donc là ça fait vraiment plaisir, la côte est très jolie pour l'instant de la côte d'Ivoire. On va longer là pendant une bonne semaine jusqu'à arriver à Abidjan. On ne va pas rester ici même pendant une semaine, mais on va faire différents spots en se rapprochant d'Abidjan. Et je pense qu'on va découvrir de très très beaux paysages. Là on est dans un endroit où il y a l'océan d'un côté et une rivière d'eau douce de l'autre. Et les deux se mélangent quand il y a marée haute et qu'il y a beaucoup d'eau. Et apparemment il y a moyen de voir des singes, il y a moyen de voir une chimpanzée. Ça serait fou si on arrivait à la voir. Et sinon il peut y avoir d'autres petits singes. Notre rythme pour cette deuxième année de voyage est plus rapide que l'année passée. C'est principalement dû au timing serré pour passer la frontière entre le Nigeria et le Cameroun avant la saison des pluies. On voudrait éviter de se retrouver bloqué sur les pistes impraticables. La découverte de la Guinée a été assez soutenue, avec beaucoup de kilomètres avalés en trois semaines. Alors pour la côte d'Ivoire, on a envie de lever le pied. Et on en a besoin aussi. Ces quelques jours le long de la côte vont nous faire le plus grand bien. On se rend compte de la chance qu'on a d'être dans un endroit aussi paradisiaque. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Quelle récompense ! Après cette piste bien fatiguante, on aura vraiment mérité cet endroit. C'est juste magnifique. Le soleil est en fin de la partie et c'est incroyable. La côte d'Ivoire est magnifique jusque-là. On fait de très belles découvertes, de très belles rencontres. Et franchement, on s'y plaît beaucoup. Regardez-moi cet endroit complètement paradisiaque, avec nous, mes cocotiers. C'est génial. Le lodge dans lequel on campe est vraiment trop beau. Il y a plein de petits cocotiers comme ça. Et il y a des petits bungalows, comme ici. Bon, nous, on dort dans Jojo, mais c'est incroyable comme environnement. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Jo, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes, pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. On a notre petit camp installé. L'océan est juste là-bas. Ici, on a une rivière avec des crocodiles, mais ils ne viennent pas nous voir. Et on est tranquillou. Là, on a un petit bout de gazon pour faire à manger et se poser. Le linge qui sèche. Et Dojo, qui est tranquillement ici. Dojo sous les cocotiers. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est la tête d'un croco. C'est un croco gentil. Il vient des fois, quand ils ont des restes de poissons et tout, ils jettent dans la rivière. Et du coup, c'est un croco qui est censé être gentil, mais il ne faut pas trop s'approcher non plus. ou là, il sort, monsieur croco. C'est ouf. Ses dents, elles ne font pas rire. Ça fait à peine une semaine que nous sommes en Côte d'Ivoire et on en prend déjà plein la vue. Entre la région montagneuse de Mans, la super piste qui longe le Liberia et maintenant la beauté de la côte, on est servi en termes de paysage. Chaque pays de ce tour du monde m'émerveille à sa manière, mais je dois avouer que la Côte d'Ivoire prend une jolie place dans mon cœur. Est-ce qu'on aurait trouvé le plus beau pays du continent africain ? Franchement, je ne sais pas encore. Il y en a bien d'autres à découvrir. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire place la barre très haute. C'est trop fou. On était en train de ranger autour du 4-4 et tout d'un coup, on a entendu un gros cri. Alors on a levé les yeux dans les arbres en face parce qu'en fait, il peut y avoir des chimpanzés. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout une qui, de temps en temps, elle est dans la forêt, mais parfois, ils ne la voient pas pendant des semaines et des semaines. Et du coup, on a regardé, on levé les yeux dans les arbres et tout d'un coup, j'ai vu une boule noire sur une branche et on a vu une chimpanzée. Et c'est une femelle. Et c'est ouf, ça faisait un moment qu'ils ne l'avaient pas vue. Alors elle est loin. On la voit beaucoup moins que quand on en a vu à Boussou en Guinée. Mais c'est incroyable. Elle est vraiment chez elle. Elle fait sa vie. Elle a poussé un cri. On a tourné la tête. On a vu cette boule. Et du coup, Tom et Anaïs qui gèrent le lodge, ils ont une longue vue. Donc ils ont sorti la longue vue. On a pu regarder à travers. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me trouve. C'est incroyable. C'est trop beau la lumière. On va aller faire un petit tour de canoë pour aller découvrir la mangrove. Oupi de naise ! Allez, il faut me rassurer d'aller là-dessus ! Il y a des crocodiles ? Non, en vrai j'ai peur ! Mais non ! On a basculé là ! Mais non, pourquoi tu veux qu'on bascule ? C'est bien plus stable qu'un paddle ! Par contre, en effet, il y a des crocodiles, donc il faut qu'on fasse un peu attention. On ne part pas du tout, donne-moi ça ! Il y a la rivière et l'eau douce juste là, la plage et l'océan avec l'eau salée derrière. Et ça se connecte là un tout petit peu ! Il y a un petit peu d'échange là ! C'est ouf ! T'aimes d'avoir l'océan là ! Un bon couplage ! Et la rivière ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... On vient tout juste de se lever, c'est notre dernier matin ici sur la côte. Hier on a essayé d'aller un peu plus loin pour voir les tortues, on en a vu que de loin sortir un petit peu leur petite tête. On avait fait une soirée où on est parti vers 23h marcher sur le long de la plage pour espérer voir une ponte. On n'a rien vu et là, dernier matin, et Anaïs vient de nous dire qu'il y a une éclosion qui est en train d'avoir lieu un petit peu flouin sur la plage, là où il y a un bénévole qui gère tout ça. Bref, on s'en va vite parce qu'on va aller voir ça. Ça va être incroyable si vraiment on les voit. On va voir des bébés tortues aller dans la mer, ça va être fou. Quasiment toute la côte ivoirienne, et surtout l'ouest de cette dernière, est un vrai sanctuaire pour les tortues. Pour éviter le braconnage qui sévit depuis des années, une association fait de la prévention dans les villages et a mis en place un responsable dans chaque baie pour contrôler les pontes et les éclosions. Donc 11 novembre, ça fait un mois et demi. Normalement, elles sortent les matins. Mais là, je le fais parce qu'il y a le soleil après, pour celles qui ne sont pas en reprises. Et comment tu as su alors que tu n'étais pas sorti, que là c'était déjà bon ? Comment tu savais ? Je calcule les eaux. Ah ah ! Ah non ! Ah celle-là, c'est là. Voilà ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Ouais ! Ouais ! C'est là 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 ! Après six jours passé là-bas, on a quitté notre petit spot de rêve avec Tom et Anaïs. On s'est vraiment régalé. On n'a aucun regret d'être resté longtemps comme ça, même si il faut qu'on avance un petit peu pour la suite du voyage. Mais ça fait beaucoup de bien de s'être posé et d'avoir eu des interactions sociales avec d'autres personnes super super cool. On a rencontré aussi une famille de Bretons avec qui on s'est super bien entendu et puis on a rencontré d'autres voyageurs que vous allez sûrement revoir dans les prochaines images parce que là on va se retrouver sur un spot sur la plage. Donc vraiment, c'était génial. On a conduit un petit peu, on a pris une piste et on est arrivé au bord d'une baie absolument magnifique. Alors on est dans un lodge abandonné. C'est abandonné depuis 2002, ça fait 20 ans. Mais il y a Eric qui est un villageois d'à côté qui en fait gère, il entretient autant que possible les lieux pour pas que ça soit trop délabré. Et puis surtout quand il y a des voyageurs, voilà, il y a toujours des toilettes qui sont en service. Alors il n'y a pas la chasse d'eau mais il y a la cuvette et puis après on peut mettre de l'eau. Et puis il apporte des bidons d'eau pour avoir un petit peu accès à l'eau. Ce n'est pas 100% nature et sauvage vu qu'il y a le lodge abandonné et qu'il y a Eric qui reste là pour surveiller. Mais ça reste vraiment magnifique, l'endroit est fou. Je ne pensais pas découvrir ça en Côte d'Ivoire et vraiment j'en prends plein les yeux. C'est incroyable. Regardez-moi tout ça pour nous toutes seules. Est-ce que vous connaissiez la Côte d'Ivoire comme ça ? Aussi sauvage, authentique, préservée ? Bah moi je ne savais pas, je n'avais rien du tout en tête mais je suis subjuguée par les paysages, vraiment. Eric qui gère le lodge abandonné, nous disait que l'association qui gère les tortues, la ponte et l'éclosion, tout ça qui préserve, continue jusqu'ici. Et même jusqu'à Sa Sandra, là où on va aller ce soir. Donc en fait il y a une très très grande partie de la Côte Ouest qui est préservée et où il y a des bénévoles à chaque fois qui répertorient les pontes et qui essayent de protéger les tortues autant que possible. Donc c'est génial en plus sur une plage comme ça. Et là ils mettent juste un piqué. Il y a plein de piquets, c'est incroyable. Et en fait ils savent la date à laquelle il y a eu la ponte et ils calculent pour savoir à quelle date il va y avoir l'éclosion. Et ce qui est fou c'est qu'en fait t'as la rivière qui arrive de là. Donc là c'est de l'eau douce et toute calme. Elle continue, elle passe devant là où on dort et juste derrière la dune, t'as l'océan. Et les deux se rejoignent à l'embouchure là-bas où t'as l'eau salée et l'eau douce qui se mélangent. Puis après t'as vraiment l'eau salée là-bas et l'eau douce ici. La nature est bien faite quand même. On voit tous les trous là. Tous ces trous. C'est là où il y a eu des petites tortues qui sont sorties. On voit encore les petites traces. C'est trop mignon. Donc elles ont réussi à creuser, à remonter et à passer là pour ensuite aller se jeter dans l'océan. Je tiens quand même à préciser que notre voyage n'a en aucun cas pour but de faire un classement des plus beaux pays d'Afrique. La perception et l'appréciation d'un endroit est tellement subjective et personnelle. Parfois ce sont les paysages qui nous émerveillent. Parfois ce sont les rencontres qui nous marquent. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas aimé un pays, un autre pourra vous dire que c'était un gros coup de cœur. Alors comme je le dis souvent, il ne faut pas faire de généralité en voyage. Il faut plutôt laisser de la place pour ses propres découvertes. On va faire ce qu'on aurait dû faire il y a quelques jours juste après la piste. Mais comme on ne bougeait pas avec Joe et qu'on a été happé par d'autres choses, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas bien. Mais je vais le faire maintenant avant qu'on reprenne vraiment la route. C'est-à-dire nettoyer la tête du snorkel qui est pleine de poussière de la piste. Et puis faire un petit check dans le moteur des niveaux. Et on a une fuite depuis plusieurs jours dans une durite du turbo. Là où il devrait y avoir de l'air, il y a un peu d'huile qui passe. Donc on pense qu'il y a un joint qui est plus bon dans le turbo. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut rien y faire à part nettoyer pour essayer qu'il n'y ait pas de l'huile qui aille partout. Et quand on arrivera sur Abidjan, on ira le faire checker et voir s'il y a moyen de changer ce joint pour que l'air et l'huile arrêtent de se mélanger, ce qui n'est pas normal. Première étape, le snorkel. Il est bien poussiéreux. On est en haut. Je pense qu'ils nous en ont trop remis. On en a trop. Ça allait faire du bien d'avoir une vidange à Abidjan. Parce que quand on a la courroie qui a pété à Ziggyn Shore, ils sont remis à balle d'huile. Et je pense qu'en fait, il y a un trop plein d'huile, clairement. Tout poussière. La fuite au turbo, on la voit un peu. Et là, il y a 27 turites. Vous allez le balancer quand vous voyez. Merci. C'est bon ? Ils ne vont pas bien voir si c'est brûlé du pâté. Ils ne vont pas dire que ça ne va pas. On va les kibagos. On va les kibagos. On va les kibagos. C'est bon ? Où est-il ? Ceux-là ne grandissent pas, ils restent comme ça. Ceux-là, ils restent comme ça. Mais lui, il grandit. Il va grandir dans cette ville. Il va être temps de se rapprocher de la grande ville d'Abidjan. Après plusieurs jours coupés du monde sur ces plages paradisiaques. Mais vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine qu'on a fait des rencontres incroyables à seulement quelques kilomètres de là. J'ai hâte de vous partager ces images. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao !